Les choses du côté gouvernement royal rwandais sont claires. On ne veut pas de blancs, on ne veut pas de colons, les rwandais ont des espions qui ont dans les royaumes voisins, notamment en Tanzanie, on leur dit attention, ces blancs là ils ont des armes et ce n'est pas des armes des arabes là, le fusil où on charge une fois et puis on tire et puis après on recharge, ce qui fait qu'on a le temps de se planquer ou de se battre, c'est des fusils beaucoup plus sophistiqués et effectivement le premier blanc, von Gotzen, l'allemand, d'abord c'est un militaire et il a préparé son expédition. Il a environ 600 askaris, donc des soldats levés en Tanzanie parce que la Tanzanie est déjà une colonie allemande. Et donc il a plus de 120 fusils, il a une caravane énorme et partout il passe, on le sait, on le sent et donc le roi décide, même tout puissant qu'il est, qu'on ne se bat pas avec l'étranger là. Il envoie son fils, un de ses fils, pour aller recevoir le blanc à la frontière, il dit faciliter tout pour qu'il puisse passer, qu'il s'en aille. Et ça tombe bien, von Gotzen, lui, n'est pas venu finalement pour rester, il explore et donc la réaction qui a continué d'ailleurs, la réaction a été une réaction hostile, clairement. Et cette réaction continuera, on essaye de le voyer, hélas, dès 1897, un militaire, Ramsey, bon Ramsey, allemand, vient clairement montrer le drapeau allemand et montrer même une lettre au roi pour dire nous venons vous protéger, c'était le terme. Et le roi dit oui, bien sûr, parce qu'on ne se bat pas, on ne se bat pas. C'est important pour comprendre la réaction des Rwandais après. Le 7 juin 1899, l'explorateur Docteur Kant écrit à Mgr Gerboa, je rappelle que le Docteur Kant, Richard, fut le prochain 2007 et était nommé par l'Allemagne résident impériel du Rwanda. Mais à ce moment-là, il est simple explorateur pour son compte et il écrit à Mgr Gerboa, qui est en Ouganda, dans un français approximatif. Je vous dis venez sur le champ. Je vous donne la garantie que vous avez plus de travail que vos forces aimeront. autrefois, oui, le Rwanda est un pays plein d'espérance quand nous pourrions détruire le pouvoir des Watusi. Maintenant, je dis, ça ira avec et ça les Watusi. Vous voyez comment, alors, quelqu'un qui parle comme ça, quelqu'un qui démontre qu'effectivement, il est là pour détruire le pouvoir local. On ne peut pas l'aimer, je veux dire, on ne peut pas composer avec lui. Et ça continue. Quand les missionnaires arrivent en 1900, ils viennent demander une colline où s'installer le roi, comme les Allemands soutiennent les missionnaires, il ne peut pas dire non, mais en même temps, il ne sait pas exactement ce que ces missionnaires viennent faire. Et c'est quand il commence à convertir, quand il commence à parler des baptêmes, quand il commence à parler d'un autre roi, le roi Jésus-Christ, le roi qui est au-dessus de tous les rois, là le roi Rwandais prend peur. Il dit, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Et là, il y a une, que je dirais, une sorte de résistance passive. Et petit à petit, cette résistance va céder. Et le Rwanda, c'est un petit pays, il faut stratégiquement important, très important, parce que stratégiquement, ça fait, il faut arrêter le roi Léopold II qui détient le Congo. Et on va jusqu'au lac Tivu, ok, on ne va pas plus loin. Et les Allemands conçoivent, sur le plan colonial, cette fois-ci vraiment économique, que le Rwanda va être un hub, ça va être une sorte de lien entre l'Ouest, Congo, ultra riche, et la Tanzanie, Von Gotzen avait fait, après la visite du Rwanda, il était allé jusqu'à Matadi, donc il a réembarqué du côté atlantique, donc il a fait tout le Congo, donc on sait ce que c'est le Congo, les Allemands. Et donc, ils prennent le Rwanda comme protectorat, ce qui d'ailleurs a fait que Kant, en tant que résident, a voulu qu'un chemin de fer parte d'Alessalam jusqu'à tout près de Kigali, à Roussoumont, sur le fleuve Akanyera, et que donc Kigali soit vraiment un port, puisqu'on peut monter par bateau, on pouvait naviguer, et que tout ce qui parte de l'Est Congo puisse transiter par là pour aller vers l'Allemagne. C'était une sorte de colonie d'exploitation. Entre 1916 et 1924, c'est de facto une prise militaire. Le Rwanda est un pays que les Belges ont pris, et les Anglais qui les ont aidés le reçu, allez-y. C'est en 1924 que la SDM, Société des Nations, a donné à la Belgique le Rwanda et le Burundi comme mandat. Et ce n'est qu'après la deuxième guerre mondiale en 1946 que le Rwanda est passé de territoire sous mandat à territoire sous tutelle de l'ONU. Et donc la Belgique, à partir de 1924, a mandat sur le Rwanda et l'organise. Tout le Rwanda est organisé en chefferie, jusqu'à la colline, ce que j'ai dit tout à l'heure, le chef des terres, le chef du bétail, le chef des armées. Et la Belgique réorganise dès 1925, avec un décret voté par le Parlement belge, signé par le roi belge, pour dire que le Rwanda et le Burundi vont être réorganisés. Et donc on ne va plus s'appuyer sur les institutions du pays, sauf la royauté qu'on est obligé de conserver, puisqu'on voit que le roi, c'est le pilier du pays, c'est le symbole, c'est le représentant du mana sur terre, sur le Rwanda. Et donc on est obligé de garder, on va s'en débarrasser après, mais on est obligé de garder le roi, mais on change, en fait on fait du roi un fonctionnaire de la Belgique. Et donc, dès 1925, il y a cette loi votée par le Parlement belge pour supprimer le chef des terres, le chef de l'armée, le chef du bétail. Et pour les remplacer, et c'est là que les choses commencent à déraper totalement, pas que des chefs, que des chefs Tutsis. Alors qu'avant, c'était mélangé. Et donc, il diminue le nombre de chefs, il organise un territoire, une dizaine de territoires, il faut des sous-chefs, mais donc, il s'appuie sur une organisation votée par le Parlement belge, et pas du tout sur une organisation traditionnelle wandaise. C'est là vraiment qu'il y a une cassure qui commence à avoir lieu. Mais, petit à petit, les chefs Tutsis, puisqu'il y a une école de chefs Tutsis, de fils de Tutsis, petit à petit, les chefs Tutsis sont moulent dans ce qui est prévu par la Belgique et par l'Église, et sont contents de diriger, puisqu'on ne passe même plus par le roi. Tutsis, protocolairement, on dit au roi, on désigne une terre. Tu es d'accord ? Oui. Jusqu'au moment où il a démontré Musinga, le roi Yohi Musinga, il a démontré jusqu'en 1931, il a démontré qu'il n'était pas du tout d'accord, qu'il ne voulait pas se faire baptiser, et ils l'ont destitué. Sous-titrage Société Radio-Canada